Évangile selon Matthieu, chapitre 5 Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice car le royaume des cieux est à eux Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera Et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison Que votre lumière luise ainsi devant les hommes Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point Il ne disparaîtra pas de loi, un seul iota ou un seul trait de la lettre Jusqu'à ce que tout soit arrivé Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements Et qui enseignera aux hommes à faire de même Sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer Celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens Vous n'entrerez point dans le royaume des cieux Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens Tu ne tueras point Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère Mérite d'être puni par les juges Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le sang des drains Et que celui qui lui dira insensé Mérite d'être puni par le feu de la géhenne Si donc tu te présentes ton offrande à l'autel Et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi Laisse là ton offrande devant l'autel Et va d'abord te réconcilier avec ton frère Puis viens présenter ton offrande Accorde-toi promptement avec ton adversaire Pendant que tu es en chemin avec lui De peur qu'il ne te livre au juge Que le juge ne te livre à l'officier de justice Et que tu ne sois mis en prison Je te le dis en vérité Tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran Vous avez appris qu'il a été dit Tu ne commettras point d'adultère Mais moi je vous dis que Quiconque regarde une femme pour la convoiter A déjà commis un adultère avec elle dans son cœur Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute Arrache-le et jette-le loin de toi Car il est avantageux pour toi Qu'un seul de tes membres périsse Et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute Coupe-la et jette loin de toi Car il est avantageux pour toi Qu'un seul de tes membres périsse Et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne Il a été dit Que celui qui répudie sa femme Lui donne une lettre de divorce Mais moi je vous dis Que celui qui répudie sa femme Sauf pour le cas d'infidélité L'expose à devenir adultère Et que celui qui épouse une femme répudiée Commet un adultère Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens Tu ne parjuras point Mais tu t'acquitteras envers le Seigneur De ce que tu as déclaré par serment Mais moi je vous dis de ne point jurer autrement Ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu Ni par la terre parce que c'est son marche-pied Ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi Ne jure pas non plus par ta tête Car tu ne peux rendre blanc ou un noir un seul cheveu Que votre parole soit oui, oui, non, non Ce qu'on y ajoute vient du malin Vous avez appris qu'il a été dit Oeil pour oeil, dent pour dent Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants Si quelqu'un te frappe sur la joue droite Présente-lui aussi l'autre Si quelqu'un veut plaider contre toi Et prends ta tunique Laisse-lui encore ton manteau Si quelqu'un te force à faire un mille Fais-en deux avec lui Donne à celui qui te demande Et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi Vous avez appris qu'il a été dit Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi Mais moi je vous dis Aimez vos ennemis Bénissez ceux qui vous maudissent Faites du bien à ceux qui vous haïssent Et priez pour ceux qui vous maltraitent Et qui vous persécutent Afin que vous soyez fils de votre Père Qui est dans les cieux Car il fait lever son soleil sur les méchants Et sur les bons Et il fait pleuvoir sur les justes Et sur les injustes Si vous aimez ceux qui vous aiment Quelle récompense mériterez-vous ? Les publicains aussi n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? Et si vous saluez seulement vos frères Que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? Soyez donc parfaits Comme votre Père Céleste est parfait Évangile selon Matthieu chapitre 6 Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes Pour en être vu Autrement vous n'aurez point de récompense Auprès de votre Père Qui est dans les cieux Lors donc que tu fais l'aumône Ne sonne pas de la trompette devant toi Comme font les hypocrites Dans les synagogues et dans les rues Afin d'être glorifiés par les hommes Je vous le dis en vérité Ils reçoivent leur récompense Mais quand tu fais l'aumône Que ta main gauche ne sache pas Ce que fait ta droite Afin que ton aumône Se fasse en secret Et ton Père qui voit dans le secret Te le rendra Lorsque vous priez Ne soyez pas comme les hypocrites Qui aiment à prier debout Dans les synagogues et aux coins des rues Pour être vu des hommes Je vous le dis en vérité Ils reçoivent leur récompense Mais quand tu pries Entre dans ta chambre Ferme ta porte Et prie ton Père qui est là Dans le lieu secret Et ton Père qui voit dans le secret Te le rendra En priant Ne multipliez pas les vaines paroles Comme les païens Qui s'imaginent qu'à force de paroles Ils seront exaucés Ne leur ressemblez pas Car votre Père sait de quoi Vous avez besoin Avant que vous le lui demandiez Voici donc comment vous devez prier Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui Notre pain quotidien Pardonne-nous nos offenses Comme nous aussi Nous pardonnons à ceux Qui nous ont offensés Ne nous induis pas en tentation Mais délivre-nous du malin Car c'est à toi qu'appartiennent Dans tous les siècles Le règne, la puissance et la gloire Amen Si vous pardonnez aux hommes Leurs offenses Votre Père Céleste Vous pardonnera aussi Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes Votre Père ne vous pardonnera pas Non plus vos offenses Lorsque vous jeûnez Ne prenez pas un air triste Comme les hypocrites Qui se rendent le visage tout défait Pour montrer aux hommes Qu'ils jeûnent Je vous le dis en vérité Ils reçoivent leur récompense Mais quand tu jeûnes Parfume ta tête Et lave ton visage Afin de ne pas montrer aux hommes Que tu gênes Mais à ton Père Qui est là dans le lieu secret Et ton Père Qui voit dans le secret Te le rendra Ne vous amassez pas Des trésors sur la terre Où la teigne et la rouille Détruisent Et où les voleurs Persent et dérobent Mais amassez-vous Des trésors dans le ciel Où la teigne et la rouille Ne détruisent point Et où les voleurs Ne percent ni ne dérobent Car là où est ton trésor Là aussi sera ton cœur L'œil est la lampe du corps Si ton œil est en bon état Tout ton corps sera éclairé Mais si ton œil est en mauvais état Tout ton corps sera dans les ténèbres Si donc la ténèbre qui est en toi Est ténèbre Combien seront grandes ces ténèbres Nul ne peut servir de maître Car où il haïra l'un Et aimera l'autre Où il s'attachera à l'un Et méprisera l'autre Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent C'est pourquoi je vous dis Ne vous inquiétez pas Pour votre vie De ce que vous mangerez Ni pour votre corps De quoi vous serez vêtus La vie n'est-elle pas plus Que la nourriture Et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel Ils ne sèment ni ne moissonnent Et ils n'amassent rien Dans des greniers Et votre Père Céleste les nourrit Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous par ces inquiétudes Peut ajouter une coudée A la durée de sa vie Et pourquoi vous inquiétez Au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent Les lisses des champs Ils ne travaillent Ni ne filent Cependant je vous dis Que Salomon même Dans toute sa gloire N'a pas été vêtu Comme l'un d'eux Si Dieu revêt ainsi L'herbe des champs Qui existe aujourd'hui Et qui demain Sera jetée au four Ne vous vêtira-t-il pas A plus forte raison Genre de peu de foi Ne vous inquiétez donc point Et ne dites pas Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses Ce sont les païens Qui les recherchent Votre Père Céleste Sait que vous en avez besoin Cherchez premièrement Le royaume Et la justice de Dieu Et toutes ces choses Vous seront données par-dessus Ne vous inquiétez donc pas Du lendemain Car le lendemain Aura soin de lui-même A chaque jour Suffit sa peine Évangile selon Matthieu Chapitre 7 Ne jugez point Afin que vous ne soyez point jugés Car on vous jugera Du jugement Dont vous jugez Et l'on vous mesurera Avec la mesure Dont vous mesurez Pourquoi vois-tu la paille Qui est dans l'œil De ton frère Et n'aperçois-tu pas La poutre qui est dans ton œil Ou comment peux-tu dire A ton frère Laisse-moi ôter Une paille de ton œil Toi qui as une poutre Dans le tien Hypocrite Hôte premièrement La poutre de ton œil Et alors tu verras Comment ôter La paille de l'œil De ton frère Ne donnez pas Les choses saintes Aux chiens Et ne jetez pas Vos perles Devant les pourceaux De peur qu'ils ne les foulent Aux pieds Ne se retournent Et ne vous déchirent Demandez Et l'on vous donnera Cherchez Et vous trouverez Frappez Et l'on vous ouvrira Car quiconque demande Reçoit Celui qui cherche Trouve Et l'on ouvre A celui qui frappe Lequel de vous Donnera une pierre A son fils S'il lui demande Du pain Ou s'il demande Un poisson Lui donnera-t-il Un serpent Si donc Méchant comme vous l'êtes Vous savez donner De bonnes choses A vos enfants A combien plus forte raison Votre père Qui est dans les cieux Vous donnera-t-il De bonnes choses A ceux qui lui demandent Tout ce que vous voulez Que les hommes Fassent pour vous Faites-le de même Pour eux Car c'est la loi Et les prophètes Entrez par la porte Etroite Car large est la porte Spacieux est le chemin Qui mène à la perdition Et il y en a beaucoup Qui entrent par là Mais étroite est la porte Resserrez le chemin Qui mène à la vie Et il y en a peu Qui les trouvent Gardez-vous Des faux docteurs Ils viennent à vous En vêtements de brebis Mais au-dedans Ce sont des loups ravisseurs Vous les reconnaîtrez A leurs fruits Queille-t-on des raisins Sur des épines Ou des figues Sur des chardons Tout bon arbre porte De bons fruits Mais le mauvais arbre Porte de mauvais fruits Un bon arbre Ne peut porter de mauvais fruits Ni un mauvais arbre Porter de bons fruits Tout arbre Qui ne porte pas De bons fruits Est coupé Et jeté au feu C'est donc à leurs fruits Que vous les reconnaîtrez Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur N'entreront pas tous Dans le royaume des cieux Mais celui-là seul Qui fait la volonté De mon Père Qui est dans les cieux Plusieurs me diront En ce jour-là Seigneur, Seigneur N'avons-nous pas Prophétisé par ton nom N'avons-nous pas Chassé des démons Par ton nom Et n'avons-nous pas Fait beaucoup de miracles Par ton nom Alors je leur dirai Ouvertement Je ne vous ai jamais connus Retirez-vous de moi Vous qui commettez L'iniquité C'est pourquoi Quiconque entend ces paroles Que je dis Et les mets en pratique Sera semblable A un homme prudent Qui a bâti Sa maison sur le roc La pluie est tombée Les torrents sont venus Les vents ont soufflé Et se sont jetés Contre cette maison Elle n'est point tombée Parce qu'elle était fondée Sur le roc Mais quiconque entend Ces paroles Que je dis Et ne les met pas En pratique Sera semblable A un homme insensé Qui a bâti Sa maison sur le sable La pluie est tombée Les torrents sont venus Les vents ont soufflé Et ont battu Cette maison Elle est tombée Et sa ruine A été grande Après que Jésus Eut achevé Ses discours La foule Fût frappée De sa doctrine Car il enseignait Comme ayant autorité Et non pas Comme leur scribe Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501